bonsoir et bienvenue à notre conférence en ligne créer un nouveau sourire dans votre cabinet dentaire animé ce soir par le docteur stéphane couby alors vous avez été plus de 1100 inscrits pour ce webinaire issus de 28 pays donc j'espère que vous êtes tous connectés ce soir donc tout d'abord je vais dire un petit mot concernant notre intervenant de ce soir donc le docteur stéphane couby est chirurgien dentiste en exercice libéral à marseille maître de conférences des universités il est aussi fondateur de l'institut de la facette et est un des membres actifs du groupe style italiano est responsable du département de l'indirect vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la conférence de ce soir et dès maintenant dans l'espace dédié à cet effet en bas de votre écran les questions sont directement reçues par nos responsables scientifiques jean yves sirs et shakhi ptaleb qui vont les traiter et venir les transmettre à stéphane couby à l'issue de sa présentation voilà je laisse la place et la parole à stéphane couby et je vous souhaite de passer un agréable moment bonsoir bonsoir mes chers amis et chers consoeurs chers confrères je suis ravi d'être avec vous ce soir c'est une intervention qui est sous un format original et donc je voudrais remercier nos amis de dans l'espace et d'ivo claire vivadant pour avoir organisé cet événement un petit peu atypique donc on va faire bien sûr une conférence en ligne mais le coeur de la conférence ne doit pas changer à savoir essayer que tout un chacun qui est en ligne avec nous ce soir puisse repartir de cet échange avec quelque chose de nouveau dans sa poche à savoir demain matin quelque chose de nouveau dans le cabinet alors pourquoi parler des recettes du sourire parce que les recettes sont le format traditionnel c'est à dire l'aspect culinaire est un aspect que tout le monde est susceptible de comprendre facilement à savoir que si les matériaux sont performants au jour d'aujourd'hui ce n'est pas simplement la seule et unique condition pour faire des traitements qui soient réussis dans la pratique quotidienne donc à cela il faut associer au matériau il faut associer des concepts cliniques une méthodologie et c'est l'ensemble de ces deux paramètres qui permettra de faire donc une dentisterie quotidienne qui soit prévisible qui soit accessible et qui soit reproductible ça ce sont les mots clés qui vont représenter les piliers standards de cette dentisterie que l'on souhaite populaire à savoir esthétique simple et guidé si vous sortez d'un de ces trois mots clés forcément on aura des difficultés à dire que les concepts que l'on va échanger avec vous sont des concepts qui sont accessibles au plus grand nombre alors comme je vous le disais parler de concept populaire concept clinique populaire ça veut dire des concepts qui sont en tout cas destinés à tout le monde et non pas à une cible extrêmement fine et je vous donnerai pour cela un exemple simple de ce que peut être un concept populaire c'est ce chiffre de 0,5 0,5 qu'est ce que ça veut dire 0,5 en fait c'est la couche des mailles à reconstituer dans différents types de reconstitution et si vous prenez trois exemples les techniques directes avec des composites où le seul souci est de garantir si vous voulez la réalisation d'une couche de 0,5 mm d'émail en surface qui recouvrira le composite pour cela on a besoin d'instruments qui vont nous guider et qui vont nous offrir et nous garantir avec certitude la possibilité de ménager cet espace de 0,5 avec par exemple la réalisation de facettes et bien là encore notre souci est d'offrir une réduction de 0,5 au prothésiste afin que l'on soit sûr de proposer une épaisseur minimale pour la réalisation de ces restaurations et enfin dans le domaine de la dentisterie fonctionnelle quand on veut reconstituer des bouches complètes augmenter la dimension verticale on faire appel à des facettes occlusales et pour faire ces facettes occlusales on va également utiliser des facettes occlusales dont l'objectif est d'avoir une épaisseur minimale de 0,5 mm donc vous voyez qu'il y a trois sujets différents et pourtant toujours le fameux même chiffre d'or donc qu'est ce que vous attendez ce soir vous attendez de nous qu'on soit capable de parler autour de trois sujets puisqu'on s'est permis sur un format qui n'est pas trop long pour la soirée et bien on se permet de pouvoir parler de trois cas cliniques un cas simple d'une incisive centrale mais elle est aussi simple que ce qu'elle est compliquée un cas un peu plus complexe avec une incisive une réhabilitation du sourire avec des dents qui pourront être pour certaines en malposition et enfin ce qu'on appelle des cas mixtes où plusieurs types de restauration doivent être réalisés pourquoi on a choisi ces trois types de restauration bien tout simplement parce que ça représente un panel on va dire assez traditionnel de ce que peut être la pratique de tous les jours alors pour cela aujourd'hui quelles sont les discussions les réflexions qu'on peut avoir sur notre dentiste de tous les jours dès qu'on doit travailler sur l'organe dentaire la question aujourd'hui est simplement de savoir si ce cas là va nécessiter un concept de préparation c'est à dire faire appel à des couronnes du pré place donc des restaurations partielles donc plutôt des facettes ou ce qu'on va appeler des no prêpes et donc l'essentiel afin d'être logique et honnête avec ce que représente notre dentisterie quotidienne le pré place représente aujourd'hui la plus grande partie de cette dentisterie quotidienne le no prêpes peut exister mais pour moi ça représentera peut-être 0 5% des cas réellement destinés à ne pas du tout être touché et être purement additif pour le reste le pré place pour moi est probablement la solution la plus sûre pour pouvoir réaliser une dentisterie qui soit reproductible qui nous permettent des ans pour faire des empreintes faciles de qualité et surtout qu'ils soient lisibles au laboratoire si vous proposez des choses qui ne sont pas lisibles au laboratoire ça sera encore une fois de la performance individuelle et non pas de la dentisterie de tous les jours donc premier sujet une dent unitaire qui est dyschromie ça c'est un sujet auquel on est tous confrontés et dans un cas comme celui ci eh bien on se retrouve généralement avec plusieurs questions la dent à une morphologie qui est correcte une légère malposition et pour autant est ce que l'on va faire un composite est ce qu'on va faire un blanchiment est ce qu'on va faire une facette cette patiente elle a plus de 25 ans elle a une demande esthétique qui est élevé et en amarde refaire ses composites de manière récurrente et en même temps vous voyez que on a un état de surface où il ya quand même déjà quelques coups de fraises qui sont passées de manière répétitive et on a donc plutôt envie de restaurer de manière durable avec des matériaux plus stables dans le temps donc avec une stabilité optique et des propriétés physiques dans le temps qui nous permettront d'offrir cette garantie là donc le préambule à un cas de dyschromie quand on parle d'une dent unitaire je suis bien précis c'est d'abord de rendre une dent qui était dyschromier normal et ensuite on va considérer ce cas normal comme un cas que l'on doit traiter avec toujours la même réflexion pour cela on fait appel à un blanchiment interne avec du perborate de sodium et également comme vous le voyez sur l'incise latérale on a fait appel également un blanchiment externe sur la dent numéro 22 ensuite va se poser la question de la reconstitution intérieure du corps de cette dent qui a subi un traitement endodontique donc qui passera par la reconstitution par un tenon fibré avec une procédure de collage des systèmes adhésifs dual et des injecteurs susceptibles de pouvoir aller très bas alors qu'est ce qu'on utilise comme matériaux pour injecter des tenons fibrés et bien le multicore flow est une des options que l'on aime bien parce qu'elle dispose de propriétés de fluorescence qui sont très proches de l'organe dentaire à savoir de la dentine c'est une thèse d'exercice que l'on avait fait faire par nos étudiantes et ce sont des études qu'on avait réalisé à bordeaux avec mon camarade Jean-François Lasserre donc l'intérêt d'utiliser le colibri qui est l'embout couvé là c'est qu'on s'inscrit typiquement dans une logique du plug and play c'est à dire qu'on utilise la seringue et on vient brancher directement un embout automélangeur dont l'extrémité peut être pliée et donc réaliser même une coudure à 90 degrés sans réduire la lumière ce qui est un des inconvénients majeurs que l'on peut retrouver avec justement les embouts traditionnels en plastique ou même certains en métal ce qui va modifier donc la fluidité et donc la vitesse d'injection simplement une toute petite animation pour essayer de vous faire comprendre le fonctionnement donc l'embout vient directement au contact de la gutta apicale on vient faire une vague ascendante avec bien sûr au préalable un traitement adhésif et on vient injecter dans le même temps avec le même matériau et la partie canalaire et la partie coronaire afin de disposer d'un corps unique d'une homogénéité et non pas d'interface entre les deux ainsi on se retrouve donc à reconstituer cela je vous parlais tout à l'heure des propriétés de fluorescence du multicore flow voilà une des études qu'on avait réalisé à bordeaux qui feront sortir clairement donc un des avantages optiques de faire appel à ce type de matériau pour mimer eh bien la dentine qui est le corps en l'occurrence que l'on doit reconstituer pour la suite lorsque cette dent là redevient une dent normale eh bien on choisit l'option d'une facette mais qui est une option qu'on peut tout à fait discuter cette option là on retombe sur des basiques mais il y a des règles très précises que je voudrais échanger n'oubliez pas que l'esprit de la soirée c'est parler de recette donc puisqu'on ne va pas changer la morphologie de cette dent étant donné qu'on ne va pas faire de traitement orthodontique donc on gardera la malposition on doit donc s'inscrire dans une réduction homothétique de cette forme existante à savoir l'utilisation de fraises que l'on va calibrer et dont l'épaisseur dans le cas d'une dent individuelle doit être de 0,8 mm et non pas de 0,5 mm comme il est classiquement le cas quand on va faire 4, 6, 8 facettes pourquoi ? parce que quand on fait une dent individuelle on a un problème de luminosité et la luminosité quand vous faites des préparations qui font que 0,4 ou 0,5 mm et bien vous retrouverez systématiquement soit avec des facettes trop grises soit un manque d'épaisseur si vous avez utilisé les bons matériaux donc pour éviter cet écueil et bien nous vous invitons donc à faire une réduction avec des rainures transversales elles sont nombre de trois au niveau de la face vestibulaire et des rainures de réduction de 1,5 mm au niveau des bords libres des dents afin d'offrir justement la possibilité à nos amis prothésistes de disposer d'une certaine liberté artistique et en même temps de la rigidité mécanique d'une céramique qui aura besoin de cette épaisseur minimale pour résister aux contraintes de propulsion extrême lors des mouvements dynamiques lorsque les différentes rainures sont réalisées on dispose donc là de l'information la plus précieuse des et qui est de dire de combien je vais rentrer ma fraise dans la dent qui est en face de moi et bien une fois ces rainures réalisées il suffit d'homogénéiser cela à l'aide d'une fraise congé jusqu'à disparition des différentes marques mais à ce stade là il est très important si je me permets d'insister c'est de respecter la convexité de la face vestibulaire parce que la grande différence entre une restauration partielle et une restauration périphérique c'est le respect de cette convexité pourquoi parce qu'en respectant moi la convexité vestibulaire et bien je vais créer des contre des pouilles et ces contre des pouilles si je me permets de les garder c'est parce que l'insertion de la facette va se faire par un axe de rotation et non pas une insertion axiale comme c'est le cas pour une couronne donc dans le cas des facettes et bien je me permets de garder ce bombé là comment est ce qu'on garde un bombé lorsqu'on va homogénéiser 1 on va placer notre fraise pour le tiers cervical dans l'axe de la racine et pour les deux tiers incisifs on va changer justement la fraise dans les l'axe de la couronne donc en changeant cette angulation là on va donc bien préserver la convexité vestibulaire de la dent qui est à l'origine du gain biologique essentiel qui sera obtenu lors de la réalisation de restauration partielle et non pas des deux tiers ou des 70% de volume perdu qu'on peut obtenir lorsqu'on va réaliser une restauration périphérique ensuite le bord libre sera réalisé avec un but margin de façon à mettre complètement à plat simplement avec une fraise à 90 degrés et bien le bord libre de nos dents pour asseoir notre facette au moment de l'essayage parce que ça c'est une des parties délicates c'est l'essayage de la pièce et au laboratoire c'est la même chose donc on a besoin d'avoir une stabilisation mécanique parce que la seule chose dont on a besoin quand on a plus de problème d'épaisseur c'est d'assurer la stabilisation de la facette au moment de son collage donc une fois la mise en place de ces différentes réductions homothétiques il suffit de polir avec des fraises de granulométrie inférieure donc des grains rouges et on se retrouve donc avec une préparation à minima mais même si c'est une préparation à minima je répète dans le cas d'une incisive individuelle donc une dent unitaire en raison de problèmes de luminosité on ira vers une épaisseur qui fera ici 0,8 mm ensuite on doit procéder à la mise en place de la procédure adhésive à savoir mise en place d'une digue individuelle mordansage à l'acide orthophosphorique mise en place de l'adhésif donc on frotte on laisse 5 à 10 secondes pénétrer et ensuite on va sécher fortement et photopolymériser et enfin injection dans la facette de la pâte de collage et mise en place de la facette et surtout on utilise ce petit instrument que vous voyez sur la droite qui s'appelle l'Optrasculpad qui est un instrument extrêmement doux puisqu'il a un embout mousse qui nous permet d'exercer la pression adéquate pour pouvoir positionner la facette alors plutôt que des longs discours bien on s'est dit qu'il serait mieux de échanger avec vous autour de la procédure de collage de plusieurs facettes mais là vous en verrez qu'une seule pour résumer un petit peu mon propos mais cette fois ci dans un mode plus dynamique à savoir l'essayage avec des pattes à base de glycérine ce qu'on va appeler des pattes train ici on a utilisé du variolink esthétique ensuite mise en place de la digue individuelle isolation de la dent parfaite micro sablage de façon à éliminer parfaitement tous les résidus provisoires et tout de suite on commencera avec la procédure de collage traditionnel le mordansage à l'acide orthophosphorique pendant 25 à 30 secondes tout ça généralement on est sur des plages amélaire donc on va pouvoir rincer sécher et ensuite procéder à la réalisation de du système adhésif au niveau et bien des surfaces amélaire qui sont en présence avec peut-être parfois de toutes petites plages de dentines mais qui dans le cadre d'adhésifs modernes universels ne présente absolument aucun souci ici le gros de la surface 90% 95% de la surface sont des surfaces amélaire c'est à dire le niveau 5 étoiles pour obtenir des valeurs d'adhésion qui sont très élevés ça on n'a plus besoin de le démontrer maintenant depuis pas mal de temps donc ensuite on sélectionne et bien une pâte de collage qui va avoir une luminosité importante la luminosité est un des points clés quand il s'agit de parler de pâte de collage pour des facettes qui sont fines car on sait que quand les facettes font moins de 0 8 mm la pâte de collage aura une incidence sur le résultat final le propriété optique de la restauration une fois collée donc ne pensez pas que la pâte de collage est là juste pour la galerie elle est elle a un rôle important également dans le jeu optique qu'on obtiendra entre la facette la pâte de collage et le substrat dentaire donc vous voyez qu'ensuite une fois qu'on a éliminé avec le pinceau et bien on va pas chercher à éliminer parfaitement va positionner l'instrument et on va flasher pendant une minute avec une lampe de haute intensité comme peut l'être la blue phase et on procédera ensuite à une élimination avec une lame de bistouri numéro 12 en traction surtout aucun instrument rotatif ne doit être placé à nouveau sur l'état de surface de ses dents de façon à ne pas altérer un glacé de surface que l'on obtient en sortie de cuisson qui est unique et qu'aucun instrument rotatif pourra recréer quelle que soit sa granulométrie donc ça ce sont des points qui sont importants donc ici et bien ça nous permet de pouvoir obtenir grâce à un travail fantastique de mon camarade et partenaires gérald du bassi et bien on restitue et l'illusion du naturel en ayant justement quelque chose qui soit extrêmement intégré pas parfait mais intégré deuxième situation clinique c'est une situation clinique auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés au quotidien lorsque les patients sont demandeurs d'une réhabilitation de leur sourire mais que pour autant la situation de départ n'est pas idéale car si souvent on peut voir dans des articles ou sur les réseaux sociaux des cas exceptionnels en termes de délicatesse des préparations sont souvent des cas où au départ les dents ne sont pas dans un trop mauvais état mais souvent quand les patients consultent c'est parce qu'ils veulent améliorer ou embellir leur sourire qui pour des raisons x y z et peuvent présenter des anomalies ici on le voit très bien c'est un sourire qui n'a pas la convexité souhaitée et n'est plus en harmonie que la lèvre inférieure le positionnement des dents n'est plus bon notamment sur des vues occlusales qui sont beaucoup plus pédagogiques que des longs discours et si on raisonne par l'absurde et qu'on se demande comment cette incision latérale en rotation va pouvoir s'intégrer dans notre convexité d'arcade et comment éventuellement la restauration périphérique va être modifiée voilà les questions clés qu'on peut se poser et comment le jeu du projet esthétique va pouvoir se faire là personnellement il ya pour moi il ya deux grandes voies soit il ya une dentisterie que j'appellerai old fashion qui est une dentisterie qui se fait en fonction du présent soit une dentisterie contemporaine une dentisterie où tout est basé sur un projet donc on construit notre projet c'est à dire que tout est guidé par le futur donc soit je vais préparer cette dent et je regarde la réduction nécessaire en fonction du présent et à ce moment là je peux commencer à sortir le cercueil pour mais ma pulpe dentaire ou bien je vais penser en fonction du futur et j'ai peut-être à ce moment là une solution de préserver la vitalité pulpaire de cet organe dentaire donc dans un cas comme celui ci si je dois éliminer toute la partie qui est en dehors de la convexité d'arcade actuelle ce n'est pas possible pourquoi parce que je ne pourrais pas garder la vitalité pulpaire si par contre maintenant je me mets à penser en fonction non pas du présent mais du futur à ce moment là au niveau du laboratoire et ce sont des photos que je dois à mon ami gérald du bassy et qui sont des photos d'une très grande pédagogique vous allez et vous allez très vite comprendre pourquoi et bien ce qui est important à ce stade là c'est de commencer à construire le wax up c'est à dire le projet futur mais à ce stade là on ne touche pas la dent qui pose problème on construit le volume final de l'incisive centrale de la canine et c'est qu'une fois ce volume mis en place donc visualiser concrètement physiquement qu'on va réduire et bien l'incisive latérale et si vous réduisez votre incisive latérale par rapport à des formes qui sont souvent additives vous retrouvez à avoir à beaucoup moins touché cette incisive latérale que ce qui aurait dû être normalement sa réduction si vous aviez pensé en fonction du présent donc dans un cas vous préservez la vitalité pulpaire et dans l'autre cas vous ne la préservez pas et bien ce genre de petits détails à une importance capitale au niveau du laboratoire et de la communication avec le laboratoire donc une fois le projet réalisé ici c'est un wax up qui avait été réalisé donc par florence aux îles qui est la collaboratrice de gérard lubassi et que je profite aussi pour saluer en raison de la qualité et de la précision de son travail d'orfède qu'elle nous fait de manière hebdomadaire et bien on va réaliser une clé en silicone et cette clé en silicone va nous permettre de pouvoir positionner en bouche en l'espace de deux minutes en injectant une résine bisacryl et bien dans nos clés en silicone et bien ça sera la possibilité de visualiser de transférer ce projet en bouche mais maintenant si on raisonne par l'absurde et bien à vue sociale comme cela on peut penser que ce projet est assez correct mais si maintenant on veut être un peu plus précis et honnête qu'est ce qui se passe si j'ai nous avons touché des volumes dentaires au niveau des modèles en plâtre en ce qui concerne la bouche il ne s'est rien passé on n'a pas touché les donc lorsqu'on vient insérer ma clé en silicone qui a été fait à partir d'un wax up lui même réalisé à partir de dents qui ont été meulés que se passe-t-il lorsque je vais mettre en place ma clé en silicone je vais me retrouver avec une clé en silicone qui va rencontrer de manière prématurée une dent qui est en malposition et que je n'ai pas encore touché et donc dans ce match là entre ma clé en silicone et mon incisive latérale en rotation et bien dans le match qui peut être le gagnant forcément ça sera l'incisive latérale donc la clé en silicone pour pouvoir continuer à s'insérer et bien va se déporter légèrement en vestibulaire et par contre ne disposera pas de place pour offrir à notre résine bisacryl et bien l'existence d'une forme entre la clé et le projet ce qui fait que sur les deux zones que vous voyez entourées ici et bien j'ai directement la surface dentaire donc c'est ce mock up numéro 1 tel qu'on va l'appeler va nous servir de guide pour éliminer physiquement concrètement les surfaces excédentaires et une fois ces surfaces et bien éliminé on vérifiera dans les différents sens de l'espace leur élimination on va enlever ce mock up numéro 1 qui m'a servi de guide mais qui n'est pas pour moi à ce stade là là qui me donne pas la possibilité d'être utilisé comme un guide précis pour mes préparations pourquoi parce que son positionnement dans l'espace n'est pas correct en raison de la distorsion de ma clé en silicone pour cette raison là on va être amené à réaliser toujours avec la même clé en silicone avec la même résine bisacryl un deuxième jeu de mock up donc c'est la même clé quelle est la différence entre la première insertion et la deuxième c'est qu'ici comme j'ai éliminé les surfaces excédentaires et bien je vais disposer d'une insertion libre de ma clé en silicone qui va donc offrir cette fois ci au mock up la possibilité d'exister sur sa pleine épaisseur et un des petits trucs et astuces que vous pouvez avoir pour savoir si votre mock up est bien positionné et bien c'est bien l'existence d'une couche très fine de résine qui a recouvert les deux zones que vous aviez préparé si c'est le cas à ce moment là vous revalidez votre mock up et ce n'est qu'à ce stade là que vous pourrez l'utiliser comme un guide de préparation sur lequel on va faire des réductions de 0 5 mm à partir des fraises de calibration que vous avez vu précédemment sur le cas de l'incisive centrale et qui nous permettront donc dans des temps extrêmement rapide de contrôler dans un premier temps l'épaisseur de réduction et dans un deuxième temps le design des préparations afin d'assurer comme je vous l'ai dit simplement la stabilisation mes préparations n'ont pas pour but d'offrir de la rétention elles ont pour but simplement d'offrir le bon volume aux prothésistes et ensuite asseoir ma restauration pour que ce soit pas un jeu de savonnette le jour du collage c'est tout ce qui compte dans notre pratique quotidienne donc à partir de là on contrôle avec des clients silicone coupé horizontalement la bonne homothésie de la réduction des préparations les bons volumes et là encore une des questions une des des questions qui accroche la majorité de nos confrères ce sont les provisoires et bien basiquement on va prendre un tout petit peu d'adhésif sans aucun mordansage au préalable et on va venir l'appliquer sur la surface des préparations qu'on va photo polymériser on va réutiliser la même clé en silicone on va réutiliser le même la même résine bisacryl et on va repositionner en bouche notre clé en silicone et cette fois ci on n'enlèvera plus à part les excès au niveau cervical on enlèvera plus justement et bien nos nos provisoires puisque là on aura un effet mécanique de stabilisation et de blocage ce qui fait qu'on a beaucoup moins de soucis de décollement ou de fracture de nos provisoires depuis qu'on utilise ce type de restauration provisoire alors vous voyez ici que après trois semaines un mois les patients se présentent avec une vie sociale quand même tout à fait correct et peuvent sortir dans la nature avec des provisoires qui sont peut-être un petit peu coloré coloré mais ça ne va pas plus loin au niveau du laboratoire ce sont des images que l'on doit encore à mon ami gérald dubassi et bien il ya tout un travail de presser dans un premier temps puisqu'on travaille en tout cas nous on aime beaucoup travailler avec la pressée parce qu'on estime c'est un système qui est polyvalent pour la pratique quotidienne pour réaliser aussi bien des facettes que des couronnes simplement dans ce cas là en ce qui concerne l'incisive latérale le choix d'une couronne en zircone en raison de la très forte dyschromie et nous a semblé plus opportun mais c'est quelque chose qui peut être bien sûr discuté le protocole de collage est bien réalisé de la manière toujours telle qu'on la préconise à marseille à savoir une digue individuelle en commençant par une incisive centrale puis l'autre incisive centrale la canine notre canine la latérale l'autre latérale avec toujours le même protocole de collage et donc vous voyez ces dents qui sont collées les unes après les autres avec ces petits instruments que je vous recommande fortement bien que ne disposant pas de royalties là dessus de pouvoir avoir à disposition parce que ce sont réellement le petit plus à ce moment délicat que représente la mise en place de la facette donc vous voyez cette vue là est probablement pour moi la vue la plus intéressante comment est ce qu'on est passé donc de dents avec une malposition importante à une nouvelle convexité d'arcade et avec la chance de pouvoir bénéficier du travail d'orfèvre de gérald et bien on a pu recréer quand même l'illusion d'un sourire naturel pas un sourire parfait un sourire qui est naturel c'est pas du tout la même chose c'est à dire que la patiente n'était pas désireuse que tout le monde s'aperçoit qu'on lui avait refait les dents elle voulait simplement avoir un sourire qui redonne une apparence un peu plus jeune mais dans l'esprit de ce qu'elle avait au préalable à savoir avec des petites anomalies et des incisifs centrales en feuillets de livres et enfin donc une vie finale de cette patiente et une nouvelle luminosité de son sourire et une nouvelle prégnance de ces incisifs centrales et enfin pour terminer le troisième cas un cas de restauration mix qu'est ce que c'est les restaurations mix et bien ce sont des restaurations des cas où on va avoir plusieurs restaurations à traiter ici c'est un de mes jeunes étudiants que j'aime beaucoup et qui vient consulter pour améliorer son sourire il n'est pas content de ses incisifs latérales il n'est pas content de l'espace et de la prégnance de ses canines il n'est pas content de sa couronne sur son incisive centrale et tout ça fait qu'on se retrouve avec une somme une liste de problèmes à changer à régler et dans l'analyse esthétique bien sûr qu'il ya un protocole photo à suivre des photos de face des photos de profil des photos avec la bouche un tout petit peu ouverte des photos du visage pour que vous ne pouvez pas ne pas envoyer ces informations là au prothésiste afin de disposer d'une bonne communication le prothésiste s'il n'est pas à côté de vous il a besoin de sentir le cas il a besoin de voir le visage du patient de voir l'expression il faut demander au patient de sourire avec une bouche qui est ouverte avec un minimum de un centimètre pour qu'on puisse voir au moins la silhouette de son sourire et voir les améliorations réalisées le projet donc ici est réalisé également par florence et une fois ce projet mis en place ça nous permet d'être validé et une fois le projet validé pour moi le cas est pratiquement fini une fois que le projet est validé puisque je dispose de mon gps pour travailler c'est à dire je connais déjà la destination finale donc ensuite qu'est ce qu'il me reste à faire et bien il va me rester à préparer de manière calibrée je me retrouve avec une couronne je dois l'enlever j'ai un illécor en dessous et un traitement d'odontique et de qualité pour moi il n'est pas question d'aller l'enlever il je préfère qu'on réfléchisse sur la gestion chromatique de cette dent là plutôt que sur le risque biologique de déposer des restaurations qui vont très bien par contre pour le reste on se retrouve avec des préparations pour facettes sur l'incisive central et l'incisive latéral et pour modifier l'aspect de ces canines j'ai des chips qu'on aimerait réaliser donc là j'ai trois types de restauration une couronne en zircon des facettes en imax et des chips en imax à réaliser donc il ya une chronologie dans les séquences de collage la chronologie est de commencer par les restaurations les plus faibles donc quelles sont les restaurations les plus fragiles à manipuler pour un dentiste quand on les a dans les mains et bien c'est de coller dans un premier temps les chips en céramique ensuite coller les facettes sur les incisives centrales puis les facettes sur les incisives latérales parce qu'il est plus facile d'ajuster le point de contact la zone proximale entre deux facettes qui ont une certaine épaisseur une certaine résistance plutôt que d'ajuster le point de contact d'un chips dont vous voyez quand même la finesse et un des grands intérêts de ces chips aujourd'hui c'est que il suffit simplement de réaliser un wax de presser et de polir quand je dis il suffit simplement je voudrais pas qu'on pense que c'est un jeu d'enfant je dis simplement c'est que c'est une simplification dans la vie du laboratoire par rapport à un traitement sur feuilles de platine sur revêtements réfractaires et monter des poules en céramique avec une fragilité qui est également différente donc là toujours en restant dans la même famille matériaux simplement en pressant sans maquiller et en polissant on se retrouve à disposer donc d'éléments qui vont être extrêmement mimétiques et dont on aura besoin une fois en place simplement d'effectuer le polissage manuel à l'aide de différents disques pour l'obtention de l'état de surface qui est intéressant ce sont cette proposition de traitement de surface a été proposée par victor clavigio en 2015 et maintenant en 2016 dans aux éditions quintessence donc je vous invite à lire son article sur l'état de surface de ces restaurations là en même temps une fois qu'on a collé toutes ces restaurations et nous en manque une alors j'aurais pu vous dire nous aurions pu vous dire mais on a tout collé du premier coup et tout allait très bien mais l'objectif d'une soirée comme celle là c'est d'essayer d'être honnête et d'échanger du contenu sur ce qu'est la réalité et du laboratoire et de la clinique et bien si on arrive du premier coup à coller des facettes et avoir une restauration périphérique qui a des épaisseurs différentes et une armature différente d'avoir la même résultat je serais tenté de vous dire que c'est la petite maison dans la prairie et c'est pas ça je pense que vous attendez ce soir en venant nous suivre sur ce webinaire donc ce qu'on recommande dans une première séance on colle toutes les facettes on reprend des photos on reprend une empreinte de façon à recommuniquer et avoir plus de précision sur la couleur finale de la facette et lorsqu'on va réaliser donc dans un deuxième temps notre restauration en zircon à ce moment là on aura des éléments tels que des photos en lumière polarisée par exemple qui vont être un filtre pour nous donner une information précise sur la saturation sur l'architecture dentinaire et donc dans un deuxième temps nous disposerons donc de la possibilité de positionner donc dans une deuxième séance de mettre en place de sceller avec des ciments vers nos mers par exemple ça peut être avec des cols auto adhésif tout dépendra pour moi de la qualité de l'accès aux limites et de la du niveau des limites donc dans un second dans une seconde dans rendez vous eh bien on mettra en place cette restauration alors bien sûr que c'est une c'est peut-être une étape de plus mais en ce qui me concerne je pense c'est une étape qui est beaucoup plus prévisible pour la vie du laboratoire et pour l'organisation des des rendez vous au cabinet donc voilà un petit peu si vous voulez le les trois cas que je souhaitais échanger avec vous et entre guillemets en guise de conclusion vous voyez ici les photos en lumière polarisée comment ici encore une fois et bien notre ami Gérald a réussi à bien composer sur le la composition de l'architecture dentinaire même si les substrats étaient différents et on se retrouve donc en lumière fluorescente à avoir également une fluorescence de la zircon qui n'en a pas au départ mais grâce à l'application de zirliner et à l'application de poudre dentine qui elles mêmes sont fluorescentes à obtenir quelque chose qui est extrêmement intéressant et c'est ce qui nous permet de convertir un matériau qui n'a pas de propriété optique en un matériau qui le devient et ce de manière assez sensible alors c'est sûr qu'on change sensiblement l'apparence de ce sourire avec un coût biologique qui est extrêmement faible et en même temps et bien finir sur un résultat comme celui là ça nous permet de conclure au travers si vous voulez de recettes et ces recettes pour moi c'est l'expérience d'une collaboration précieuse de près d'une décennie avec gérald et qui nous a permis de tirer des conclusions quand même assez précises sur comment éviter les écueils comment éviter que les facettes soient grises comment éviter que les facettes soient trop blanches et vous voyez qu'ici et bien au niveau des préparations il ya différents concepts qui correspondront à des indications cliniques spécifiques au niveau des épaisseurs de préparation là encore il ya des des notions à retenir et également au niveau du choix des matériaux et bien vous avez là encore des matériaux spécifiques pour des indications et des épaisseurs données en même temps puisqu'on est dans les recettes et bien c'est l'occasion rêvée pour moi de vous proposer non plus sur le versant clinique mais sur le versant laboratoire le nouveau livre de notre ami gérald qui également la proposition de 10 recettes pour recréer des dents avec des colorimétries différentes et toutes les recettes temps partant c'est un bouquin qui représente à mon avis pour moi une des nouvelles bibles précieuses dont on aura besoin au laboratoire pour la compréhension justement de restauration qui soit lumineuse j'en profite également pour vous inviter si ce type de restauration ce type de dentisterie vous séduit à nous rejoindre au sein de l'institut de la facette dont l'originalité en fait est de proposer des cours autour du du live parce que ce sont en fait cinq lives qui sont réalisés dans la même semaine avec différents sujets cosmétiques des facettes au service de l'usure et finalement des facettes avec le digital donc comment décliner les facettes sous trois différents sous différents angles et ceci me permet de vous inviter à rester connecté avec nous au travers de notre plateforme internet qui est www.styleitaliano.org parce qu'il ya beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver dans les mois à venir avec différents satellites qui vont se créer pour vous offrir toujours de manière gratuite du contenu très qualitatif le fait de pouvoir partager cette notion communautaire sur nos plateformes internet et bien je c'est une façon pour moi de et pour nous tous en fait d'essayer de comprendre ce proverbe africain qui nous dit la chose suivante si vous voulez aller vite allez-y tout seul mais par contre si vous voulez aller loin allons-y ensemble donc je voudrais tous vous remercier ce soir l'équipe technique nos amis d'ivoclar pour l'organisation de cette soirée et puis j'espère qu'elle vous aura donné satisfaction sur le contenu merci beaucoup et à très vite merci stéphane pour cette très belle présentation place maintenant aux questions où nos responsables scientifiques ont recueilli vos différentes questions tout au long de la conférence et vont maintenant les présenter à stéphane koubi donc tout d'abord docteur koubi merci beaucoup beaucoup de questions beaucoup de personnes connectées en tous les cas donc je vais je vais commencer la première à propos alors ce sera plus moi sur les ce qui concernera la partie laboratoire mais beaucoup de questions de prothésiste du chirurgien dentiste concernant le choix des matériaux prothétiques et notamment comment fonctionnez vous avec le laboratoire les matériaux prothétiques sont pour moi la la clé importante parce que quand on discute avec beaucoup de nos confrères ce qu'il en ressort c'est que beaucoup ne savent pas en fait avec quel matériau le laboratoire à réaliser les restaurations qu'ils reçoivent et ça c'est un problème parce que ça va poser un problème sur le choix de l'assemblage et si on ne sait pas avec quel matériau le matériau le la restauration réalisée en ce qui va concerner l'assemblage et ici tout ce que vous avez vu on parle essentiellement de matériaux qui doivent être collés pour développer et leur potentiel esthétique et leur potentiel mécanique ça devient très difficile de partir un petit peu avec la fleur au fusil et proposer ou garantir en tout cas une pérennité sur l'assemblage de notre restauration comment est ce que ça fonctionne tout cela et bien classiquement pour nous dans une logique de pratique de tous les jours les restaurations partielles sont restants sont traditionnellement tout le temps réalisé à partir de lithium disilicate donc on travaille de limax parce que c'est un matériau qui a fait ses preuves de près plus près d'une décennie et on n'a pas de souci mécanique c'est extrêmement dense et la pressée dans sa forme pressée ou dans sa forme fraisée est extrêmement homogène donc on n'a plus les problèmes de shipping qu'on avait dans le temps donc sur le plan mécanique tout ce qui est restauration partielle collée on fait appel à du lithium disilicate qui va avoir une aptitude à la cia au mordansage à l'acide fluoridrique c'est à dire au collage après quand il s'agit de restauration périphériques pour moi il ya deux possibilités où l'accès aux limites est compliqué à ce moment là je préfère aller vers des matériaux qu'on va sceller et donc plutôt aller vers des restaurations type zircon notamment dans la région antérieure il ya ce moment là on frappait un mode d'assemblage type ciment verronomère ou bien on fait des restaurations collées si on n'a pas de problème de dischromie et d'accès aux limites et à ce moment là on réalisera également les restaurations périphériques dans les mêmes matériaux qu'avec lesquels on a réalisé nos restaurations partielles à savoir également de l'imax de façon à avoir quelque chose qui soit homogène et sans grande difficulté pour la gestion des propriétés optiques des matériaux voilà alors stéphane couby à mon tour de vous remercier pour cette très belle conférence et remercier les internautes aussi qui ont été très nombreux à nous suivre ce soir on a frôlé les 600 participants s'ils sont connectés 600 personnes qui suivent et voilà et donc je vous laisse imaginer qu'on a reçu énormément de questions aussi donc on a essayé de sélectionner celles qui nous semblait les plus les plus intéressantes pour pour tous nous avons notamment eu beaucoup de questions sur les donc sur le protocole de collage en général sur les préparations également donc on a essayé de les classer un peu dans l'ordre du protocole alors j'ai commencé par la question sur les facettes no prep c'est à dire des facettes sans préparation sans taille de l'émail qu'est ce que vous en pensez au point de vue résistance collage est esthétique aussi il ya mais a pour moi plusieurs aspects quand il s'agit du no prep il ya la lecture et le côté séduisant sur le plan intellectuel et ça je pense que tout le monde est d'accord il ya la pression médiatique de certaines firmes qui sont très engagés là dedans et après il ya la réalité de notre métier combien de cas sont éventuellement susceptibles d'être traités dans la philosophie pure du no prep c'est à dire je ne mets pas un coup de fraise dessus et je rajoute directement de la matière peut-être 1% des cas pourtant cette partie là occupe beaucoup de congrès beaucoup de conférences beaucoup d'articles parce que c'est très séduisant mais ça ne représente pas en tout cas à mon sens une grosse partie de la pratique quotidienne le no prep deuxième inconvénient c'est que pour une majorité des cas que l'on voit et d'ailleurs même pour les grandes firmes qui 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 parle de ces de ces restaurations là on voit rarement des cas en photo qui sont ce qu'on pourrait appeler waouh pas des cas parfait pourquoi parce qu'on se retrouve très rapidement avec des dents qui sont trop bombés au niveau des collets et sur des patients qui viennent consulter pour des facettes et compte donc un niveau de sensibilité de finesse et d'exigence qui est plus élevé que la normale et bien il est difficile d'accéder aux requêtes de nos patients troisièmement en dehors de la problématique esthétique on a une problématique de collage parce que coller sur un émail qui n'a même pas été préparé vous aurez des valeurs d'adhésion plus faible que sur un émail qui a été à peine préparé donc je veux pas revenir sur la littérature parce qu'on n'a pas le temps là dessus mais ce sont des données scientifiques que l'on connaît très bien donc 1 pour la faible indication 2 pour les inconvénients esthétique et 3 pour la qualité du collage et bien en ce qui me concerne je suis beaucoup plus moi attiré et séduit par une dentisterie qui est prévisible qui est le fruit d'une communication précise avec le laboratoire qui me permet de contrôler de a à z comme on a essayé de le présenter au travers de la présentation de ce soir et bien une gestion du cas sans surprise de dernier moment parce que quand on fait du no prep ça veut dire quoi ça veut dire que c'est le jour du collage qu'on fait découvrir aux patients ce qui va se passer mais combien de nos amis internautes sont capables de jouer à la roulette russe tous les jours ou tous les jours pas beaucoup une question concernant les matériaux à propos alors des cas que vous n'avez pu traiter ce soir mais vous maîtrisez dans votre pratique c'est les quel type de matériaux utilisez vous pour les overlays notamment de surélévation occlusale dans les cas alors soit chez les bruxomanes alors il y avait deux questions qui se deux trois questions qui se vaucher sur ces thèmes là est ce que vous pouvez nous en dire plus depuis maintenant huit ans ou neuf ans il ya eu beaucoup de nouveaux travaux qui ont été publiés qui sont sortis sur le traitement et la gestion des problématiques de l'usure en général qu'elle soit érosive ou abrasive ou multiples qui ont nous a amené à penser différemment les cas c'est à dire pendant très longtemps ces cas-là devaient être traités par la restauration périphérique aujourd'hui on sait qu'on peut faire appel à l'outil restauration partielle pour des raisons mécaniques biologiques donc aujourd'hui on fait des facettes occlusales qui préserve les crêtes proximales qui sont souvent indemnes dans une majorité de cas afin simplement d'offrir une surélévation occlusale qui va offrir les conditions architecturales pour rallonger les dents de devant qui sont souvent trop usées ça c'est le principe de base à partir de là avec quels matériaux on va faire ces facettes là encore une fois pour moi il n'y a place qu'à des matériaux qui vont être soit pressés et maquillés soit fraisés et maquillés donc ça peut être des matériaux type lithium disilicate comme de l'imax pressé et à ce moment là ça sera du ht parce que le ht comme à dispose d'une haute translucidité donc avoir un bon mimétisme ou bien des blocs qui vont être fraisées donc de l'imax cad ou bien des blocs hybrides sur certains cas qui peuvent présenter des intérêts quand on doit traiter une seule arcade et pas l'autre et afin de disposer parfois d'un côté c'est à dire degré d'usure qui est assez proche de l'émail naturel donc certains avantages qui peuvent exister aussi mais bon ce sont des questions qu'on discute au cas par cas mais voilà grosso modo il ya deux grandes familles de matériaux avec lesquels on fait cela mais c'est vrai que l'imax en représente quand même une grande partie encore une fois grâce à sa grande facilité d'utilisation notamment quand on le décline dans sa pressée alors on reste toujours sur le l'étape de préparation on vous a posé une question toute simple le nom de la fraise que vous utilisez pour la réduction homothétique ce sont nos amis de comète qui commercialisent cette fraise qui est une fraise en fait avec des rainures que vous avez vu dont en fait entre chaque partie diamantée vous avez la main le mandrin qui est lisse ce qui veut dire que ce mandrin là sert de butée d'enfoncement à la fraise lorsque vous l'appliquez de manière tangentielle contre la surface de la dent et ainsi je serais tenté de dire même si vous faites ça avec votre pied et bien vous pourrez pas aller plus loin que les 0,5 mm sont offerts donc je vous invite à aller voir nos amis de chez comète qui sont des gens dont qui ne sont plus à présenter aujourd'hui qui présente et bien dans leur catalogue des fraises les plus adéquates pour cela je reste toujours une dernière petite question sur la préparation préparation sous anesthésie ou pas je suppose oui dans une grande partie de cas voilà et le collage sous anesthésie bien sûr aussi parce que quand on va coller ne peut pas se permettre alors il ya des cas des patients très âgés avec une pupe extrêmement rétractée on se permet de faire ça mais une grande majorité des patients ils aiment le confort au moment où ils sont traités et le confort on peut pas se permettre alors que nous on va passer notre énergie à se concentrer sur l'acte à réaliser au moment où on travaille avoir quelqu'un sur lequel on va surfer sur la douleur et donc ça va engendrer et des gestes qui seront pas bon donc il vaut mieux endormir les patients même légèrement mais les endormir de façon à faire un collage en toute tranquillité le collage doit être quelque chose de tranquille alors que c'est quelque chose de stressant pour la majorité de nos confrères autre question liée aux préparations notamment concernant les épaisseurs vous avez traité un cas de dents discromiers les épaisseurs minimales entre guillemets nécessaires pour une dents discromiers j'aime beaucoup cette question parce que il ya plusieurs réponses pour faire simple puisqu'on est dans l'esprit des recettes ce soir soit vous avez une dent individuelle et à ce moment là vous avez deux options soit vous arrivez à transformer une dent qui est discromie à une dent normale et on retombe sur une dent individuelle à un concept de 0,8 soit vous avez vous n'arrivez pas à éclaircir cette danse qui peut arriver dans certains cas et que vous n'avez quand même qu'une seule dent à traiter et donc là vous serez vous allez rentrer forcément dans une quête de l'épaisseur pour essayer et d'offrir un masquer la discromie et de réoffrir plus de luminosité et de translucidité au travers de la restauration donc ça c'est pour la dent individuelle donc quand on a dents individuelles soit on peut blanchir soit on ne blanchit pas donc dans les deux cas on préparera 0,8 mm pour la donc on a éclaircie et peut-être 1,5 mm si la préparation n'a pas pu être éclaircie parce qu'il va falloir à ce moment là masquer absolument pour coller à la luminosité des dents adjacentes par contre dans un cas de tétracycline donc cette fois ci c'est une dyschromie qui est multiple c'est plus un problème localisé à une dent ou à deux dents le concept est tout autre maintenant on reste dans le concept du 0,5 ce sont des cas qu'on a réalisé que l'on a publié on sait qu'aujourd'hui en faisant appel à comme on n'a pas de problème de compétition de comparaison d'une dent par rapport à l'autre ce que l'on cherche à faire c'est simplement augmenter la luminosité du sourire donc très important garder les mailles de surface pour cette raison qu'on fait des préparations à 0,5 mm et en gardant ce matelas qui amortit ou qui absorbe la dyschromie et bien on peut se permettre donc d'absorber 50% et les 50 autres pourcents on va les rétro éclairer en faisant appel à ce moment là à des lingotins LT donc de basse translucidité sur lesquels on appliquera simplement des masses très lumineuses amélaire pour augmenter la luminosité de nos facettes tout ça pour rester encore une fois dans un concept de dents naturels mais éclairés si maintenant vous cherchez de l'holiwood smile le concept d'utiliser des lingotins de LT et à ce moment là ça ne marchera plus puisque là le patient il n'aura plus juste un joli sourire naturel il aura il veut à ce moment là des lingotins plus lumineux mais si on a des lingotins plus lumineux à ce moment là il faudra probablement préparer un petit peu plus parce que pour avoir dans le même volume et bien pouvoir placer un lingotin de moyenne opacité mo0 par exemple et bien ce moment là vous n'aurez besoin pas de 0,4 mm parce que sur 0,4 mm vous aurez un carreau de sucre blanc sans aucune possibilité pour le prothésiste de pouvoir stratifier alors sur 0,8 mm par contre vous pourrez et bloquer un petit plat dyschromie augmenter la quantité de blanc et par dessus refaire une couche lumineuse mais au final on aura quand même un sourire type hollywood smile mais voilà ce qui est important de comprendre quand on s'adresse un patient c'est quelle quantité de blanc ou quelle luminosité vous voulez c'est ça la vraie question et à partir de là le choix va se faire naturellement sur le type de lingotins et donc les préparations qui doivent être adéquates c'est un petit peu l'objectif de ces recettes alors une autre question nous avons reçu d'ailleurs beaucoup de questions sur au sujet de l'utilisation des pâtes d'essayage les traïnes donc les gels à base de glycérine alors deux questions en une comment gérer l'élimination de ces pâtes ce que c'est soluble à l'eau ou pas et est ce que c'est des choses qu'on retrouve dans tous les coffrets de collage ce que tous les fabricants de collage proposent ce type d'outils ou pas alors les pâtes actuelles toutes les pâtes d'essayage qu'on trouve sur le marché sont réalisés à base de glycérine pourquoi la glycérine parce que c'est hydrosoluble d'un coup de spray si jamais dans vos cabinets vous n'avez pas de glycérine ne pensez pas de grâce que la vaseline va remplacer la glycérine parce qu'à ce moment là ça devient un cauchemar pour coller parce que vous ne pourrez plus coller vos facettes parce que vous n'éliminez pas la vaseline quand vous allez éliminer la glycérine parce que la vaseline n'est pas hydrosoluble elle est hydrophobe donc c'est un tout autre problème donc indispensable de faire appel à des pâtes à base de glycérine est ce que tous les coffrets en ont certainement pas mais certains en ont tout à l'heure on a cité le varuline esthétique il en dispose il ya d'autres coffrets sur le marché qui en ont également mais ce n'est pas une majorité et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui il nous arrive de nous orienter vers les nouvelles générations de composites flots qui sont beaucoup plus chargés qui disposent de propriétés mécaniques donc très intéressantes et qui peuvent également rendre service mais dans tous les cas nous optons nous croyons de manière assez précise et pas péremptoire mais en tout cas de manière assez sûre que ce que recherche un praticien aujourd'hui c'est une pâte qui doit injecter simplement donc il faut que ce composite quel qu'il soit il soit fluide il puisse être facile d'accès est facile à éliminer voilà aujourd'hui le cahier des charges moderne d'une pâte de collage après il ya d'autres techniques qui existent mais je pense qu'on ne peut pas dire que ces autres techniques sont accessibles au plus grand nombre une autre question vous avez traité des quatre facettes de restauration antérieure concernant les matériaux encore une fois d'ici d'icat vous en avez parlé versus zircone dans quel cas est ce que par exemple pour une facette il ya des matériaux plus translucide en zircone est ce que aujourd'hui vous préconiseriez ce type de matériaux pour ce type d'indication moi je je pense que dans la pratique quotidienne on a besoin de fonctionner avec des tiroirs très simples ce qui fait une bonne pratique quotidienne c'est des process qui sont standardisés faire des facettes pour moi ça veut dire faire des facettes avec des matériaux que je vais pouvoir coller aujourd'hui si vous me demandez si la vitro céramique est mort dans sable à l'acide fluoridrique c'est à dire donc à une aptitude au collage on répond oui donc facette pour moi égal imax la zircone bien sûr qu'il ya des investissements colossaux bien sûr qu'il ya une amélioration des propriétés optiques qui se fait d'ailleurs au détriment de leurs propriétés mécaniques mais bon c'est pas le sujet de la soirée mais aujourd'hui dire que la zircone peut rentrer dans l'indication des facettes là par contre on rentre dans le dans la sphère des soucis parce que la zircone n'est pas mort dans sable à l'acide fluoridrique donc à chaque fois qu'on va nous dire qu'on peut faire des facettes avec de la zircone moi en tout cas personnellement je ne prends pas pas cette responsabilité de dire à des gens faites des facettes en zircone parce que ce n'est pas un matériau au jour d'aujourd'hui qui a dans son code génétique une aptitude à être collé après on peut m'expliquer comment aller faire faire des traitements de surface spécifique on va utiliser une colle ce signe colle cela mais ce n'est pas dans son adn naturel de pouvoir être collé donc pour moi zircone égale bridge ou couronne périphérique point alors ensuite toujours dans le protocole de collage vous avez présenté un adhésif dit universel donc l'adèse universal en l'occurrence c'est des catégories d'adhésifs qui peuvent être appliqués comme en tant qu'automordensant ou bien on peut précéder leur application par un mordensage à l'acide phosphorique quelle est selon vous la règle à respecter pour opter pour la meilleure la meilleure technique d'application je pense que là encore il faut il faut qu'on fonctionne simplement les adhésifs universel actuel démontre d'excellentes propriétés et des valeurs d'adhésion très fortes quand il s'agit de coller des pièces indirectes qu'est ce qu'on recherche tout repose sur la qualité du collage puisque vous avez bien remarqué qu'il n'y avait absolument aucune règle mécanique qui guidait ou qui qui gérait mes préparations donc qu'on utilise un adhésif universel qui a un potentiel auto adhésif certainement mais c'est systématique qui doit être précédé d'un mordensage à l'acide orthophosphorique quand il s'agit d'avoir des du collage de pièces indirectes si maintenant on est par exemple dans des indications de lésions cervicales où on doit faire des restaurations directes aujourd'hui la littérature montre tout à fait facilement qu'il n'y a pas de différence significative entre l'utilisation d'un mordensage préalable et parfois même que les valeurs sont un petit peu meilleures en raison d'un substrat qui est différent puisqu'on parle de dentines qui sont sclérotiques avec une architecture et une anarchie qui est un peu différente et sur lesquels les adhésifs auto mordensants donne entière satisfaction donc encore une fois il est universel mais il ne faut pas l'utiliser de la même manière même si c'est universel donc quand il s'agit de pièces à coller il faut mordenser au préalable une question également qui est revenue à deux trois reprises concernant les chips que vous avez présenté qui sont toujours des cas assez complexes à réaliser quels sont là aussi une question était sur les épaisseurs parce qu'on a vu sur une partie de cette chips que c'est extrêmement fin sur quelle épaisseur arrivez-vous à travailler alors les chips d'abord doivent être réalisés avec de la pressée et non pas avec des blocs parce que la pressée est issue de la cire donc vous avez un contrôle de la morphologie et de la finesse de la transition entre la dent et votre cire une fois cette cire réalisée vous allez on va mettre une tige de coulée dessus et ensuite on la mettra en revêtement pour réaliser la fameuse pressée dont on qu'on utilise et dont on ne vante plus assez les mérites mais qui depuis dix ans ou peut-être vingt ans même donne entière satisfaction donc la pressée on peut presser et aller à peu près à des épaisseurs de 0,2 0,3 mm donc on presse à 0,3 et ensuite on a encore la possibilité de polir manuellement pour venir affiner cette épaisseur de façon à disposer de la transition la plus douce mais généralement si le prothésiste peut encore polir et affiner cette pièce sur certaines parties là l'affinage final il sera fait généralement une fois collé parce qu'une fois collé cette pièce qui est tellement fragile devient tellement résistante et c'est ça qu'il faut bien comprendre il est beaucoup plus facile de d'affiner une pièce une fois qu'elle est mise en place et qu'elle est résistante alors que quand on la détient dans la main au laboratoire pour nos amis prothésistes faut bien comprendre que c'est du jonglage alors autre question sur le la gestion de des excès de colle l'élimination des excès de colle que pensez vous de la technique de pré polymérisation des excès de colle c'est à dire passer un flash de lampe sur les excès pour pouvoir ensuite facilement les éliminer avec un instrument métallique alors c'est une c'est une technique qui est très répandue qui est extrêmement simple et donc je pense qu'ils rencontrent un certain succès maintenant cette technique là malheureusement je serais tenté de dire qu'elle est très populaire quand on met pas la digue pourquoi si on met une digue individuelle comme vous l'avez vu ici j'ai donc les morts de mon crampon qui viennent appuyer sur la face vestibulaire et sur la face palatine de ma dent que se passe-t-il lorsque je mets en place ma facette la fluidité de la pâte de collage fait que cette pâte vient s'enrober s'entourer autour de mon mort de mon crampon que se passe-t-il quand je fige même pendant deux secondes ou trois secondes bien forcément j'ai un auto blocage mécanique de cet excès là donc le système de la collerette que je peux enlever d'une seule pièce il n'existe plus ça c'est pour être franc et clair maintenant si je mets pas de digue eh bien c'est sûr que je mets un flash de deux secondes je l'enlève pour être franc en dehors de ce problème là moi je suis pas très à l'aise avec le fait d'exercer une pression après une ou deux secondes sur une donc qui appelle sur une facette qui a à peine polymérisé parce que si jamais par malheur la facette bouge ou elle se décolle c'est fini c'est cuit c'est à dire qu'il faut tout refaire donc moi je suis beaucoup plus partisan de utiliser deux pinceaux qui vont permettre d'éliminer les excès de colle 90 % appliquer ensuite l'optra sculpt pad pour s'assurer parce que que se passe-t-il quand on en place la facette la viscosité de la pâte de collage repousse la facette vers l'extérieur donc la facette n'est plus insérée à fond et c'est là où on a besoin de cet instrument pour positionner parfaitement inséré de manière horizontale et légèrement verticale en direction cervicale de venir positionner parfaitement notre facette là vous allez avoir des excès de colle qui vont encore sortir de grâce n'essayez plus les enlever vous photopolymeriser à ce moment là en pleine puissance pendant une minute et ensuite ces petits excès vous les enlèverez avec d'une lame de bistouri numéro 12 en traction voilà en tout cas nous ce qu'on préconise pour dormir sur nos deux oreilles alors on enchaîne toujours concernant le la finition du joint de colle est ce que vous utilisez des polissoirs type polissoir pour composites pour polir le joint de colle des accessoires type gel de glycérine aussi pour neutraliser le la couche inhiber et enfin des des strips abrasifs en proximal voilà question a été posée alors en cervicale il ya aucun instrument qui est utilisé ni strip mis à part une lame 12 donc une lame de bistouri numéro 12 en traction au niveau proximal et on peut être amené à utiliser des strips métalliques de très fine granulométrie donc sont des strips métalliques de couleur jaune généralement que l'on va passer au niveau proximal juste si jamais il ya un petit reliquat de colle qui peut exister en ce qui concerne la glycérine là encore c'est quelque chose que l'on voit dans tous les congrès que l'on voit dans tous les articles mais en fait personnellement je n'en vois pas un grand intérêt parce que le but de cette couche c'est d'avoir la dernière couche de surface qui est inhibée par l'oxydène dont on va donc garantir sa stabilité par sa polymérisation complète mais de quoi s'agit-il lorsque l'on va passer ma lame de bistouri numéro 12 et bien elle va enlever de la résine et donc je vais retomber sur du composite qui a durci pleinement donc je n'ai pas de problème de polymérisation complète si vous me demandez d'être honnête vous direz que je n'utilise pas alors toute dernière question je pense qu'on va on va devoir arrêter juste après ça concerne la photo polymérisation pour ce type de situation ce type de traitement le collage notamment quelle propriété doit avoir la lampe à photopolymériser la lampe à photopolymériser elle joue un rôle clé puisque c'est elle qui va garantir le degré de conversion et donc le durcissement du produit qui va lui-même assurer la pérennité de la restauration donc ça il faut pas penser que la lampe est la dernière roue du carrosse donc on va chercher des lampes de très haute intensité puisque le joint de colle ici fait à peu près 40 microns à 50 microns donc c'est pas grand chose donc on n'a pas de problème de rétraction du composite comme on peut parfois le penser c'est à dire qu'un joint de colle ne fonctionne pas comme un composite postérieur sur 3 mm donc la polymérisation doit être réalisée à l'aide de lampes qui vont avoir une puissance supérieure à 1000 mW par cm² voire même 2000 si c'est possible donc à haute intensité et pendant une durée minimale pour mon point de vue au moins de 30 secondes voire même de une minute ce que moi je réalise dans mon cas un des meilleurs ambassadeurs pour cela est la blue face 20i qui est une lampe qui est très fiable et qui dispose d'une puissance justement que l'on peut gérer et réguler selon les indications cliniques merci stéphane donc voilà on a essayé de traiter le maximum de questions dans le temps qui nous est imparti alors sachez que le tout les tout le reste des questions seront traités individuellement vous recevrez les réponses par email donc voilà toutes les questions vous avez vous nous avez envoyé sont conservés et seront traités dans assez rapidement à l'issue du webinaire je vais à présent clore cette conférence donc tout d'abord je vais remercier stéphane koubi pour la qualité de sa très belle présentation ainsi que nos intervenants ivo clar vivadant je vais également remercier l'ensemble de l'équipe dans ta l'espace qui a collaboré avec nous à la réalisation de ce webinaire et enfin l'ensemble des équipes ivo clar vivadant qui ont également contribué à la réussite de ce projet et bien sûr et par dessus tout merci à vous internautes de nous avoir suivi jusqu'à la fin de cette présentation vous allez recevoir sous peu un email avec une enquête de satisfaction pour avoir votre avis sur ce type de conférence donc n'hésitez pas à ajouter vos impressions vos remarques ça nous permettra de vous proposer quelque chose d'encore mieux la prochaine fois je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt merci bonne soirée